– C'est Bastien, bonjour. – Bonjour Thomas. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Sales Engineer Data Protection chez Thales 10 France, c'est bien ça ? – D.I.S. – D.I.S. – Digital Identity Security. – D'accord, voilà, donc Thales D.I.S. Je le dirai bien pour la prochaine fois. On a beaucoup parlé d'accélération, on a beaucoup parlé de nouvelles phases et ainsi de suite. On entre clairement dans un nouveau cycle et quelle est la place du cloud dans ce nouveau cycle, Sébastien ? – La place, elle est omniprésente, elle est très importante. Ce matin, il était dit typiquement que c'est devenu un pilier dans la transformation digitale. Le cloud est aujourd'hui incontournable. Ça a été accéléré par la crise sanitaire, ça a été accéléré aussi par des rebondissements dans les régulations RGPD, enfin j'évoque Schrem 2, donc oui de l'extra-territorialité des données. Et donc par rapport à ça, ça bouscule les entreprises. Pourquoi ? Parce que typiquement lors de la crise sanitaire, il a fallu mettre en place rapidement des solutions, dématérialiser des systèmes d'information. et force est de constater que les systèmes sont en place, sont efficaces, etc. Mais la sécurité n'est pas toujours là. Et c'est là où du coup, la sécurité, finalement, elle est au cœur d'un triptyque qui n'est pas simple. Il y a l'aspect technique, bien sûr, la technicité des choses. Il y a l'aspect surtout organisationnel, pour aligner les opérationnels, les métiers. Et puis il y a l'aspect régulation. Et finalement, au centre, il y a cette... Voilà, c'est bon. C'est bon ? Oui. Et au centre, finalement, il y a cette notion de sécurité qui doit être un lien de tout ça. Donc, le cloud, aujourd'hui, est un fait, est en place. Et donc, les entreprises doivent, aujourd'hui, composer, mais pas au détriment de la sécurité. Cette sécurisation du cloud, elle est très importante. Quel rôle un Thalès joue, justement, en tant que partenaire de confiance ? Partenaire de confiance, oui. Je crois que le terme confiance, finalement, c'est le maître mot un petit peu dans tout ça, vis-à-vis du cloud. On parle de cloud de confiance, typiquement, aujourd'hui. Quel rôle on peut avoir chez Thalès ? Les rôles sont multiples. Trois rôles, principalement. Le premier, c'est d'écouter, de constater un petit peu ce qui se passe dans les entreprises, d'accompagner, de rassurer. Ça, c'est un travail que moi, je mène au quotidien. Parfois, d'aider à évangéliser aussi au sein des entreprises. Donc ça, c'est le premier rôle. C'est cet accompagnement qu'on fait au jour le jour et qui aussi amène à la confiance vis-à-vis de Thalès. Le deuxième, c'est d'un point de vue technicité. C'est de montrer qu'on propose des solutions qui fonctionnent et qui, finalement, simplifient le jargon lexical. Vis-à-vis du cloud, il existe des solutions de protection des données, de chiffrement, de gestion de clés déportées. Mais le jargon lexical est difficile à appréhender. Et les différentes API, interfaces qu'exposent les clouds aujourd'hui sont propriétaires. D'un point de vue cryptologie, derrière, c'est souvent les mêmes standards. Le locho n'est pas réinventé. Par contre, le jargon lexical est difficile à appréhender. Ce que vous dites, Sébastien, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut sécuriser une infrastructure classique et lorsqu'on sécurise du cloud, ce n'est pas du tout le même langage, ce n'est pas du tout la même approche. Et ça, ça peut déstabiliser des clients qui vont basculer sur le cloud et qui, finalement, n'en parlent pas la langue. Oui, exactement. En fait, chaque fournisseur de cloud, aujourd'hui, propose des interfaces pour faciliter la protection des données nativement. C'est-à-dire qu'il y a un chiffrement natif qui, aujourd'hui, est par défaut. D'ailleurs, on ne s'en rend pas compte, mais par défaut, les données sont chiffrées par le cloud. Aujourd'hui, il y a différentes mécaniques qui émergent. On parle de bring your own key, de hold your own key. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, il y a différentes mécaniques qui sont, aujourd'hui, proposées par les différents clouds qui peuvent suffire, qui peuvent ne pas suffire. Alors là, comme disait M. Gafgeny ce matin, il n'y a pas de recette magique. Donc, ce n'est pas toujours simple. Mais derrière tout ça, ce sont des standards de crypto, mais qui sont exposés au travers d'interfaces qui, elles, sont propriétaires. Donc, il faut se les approprier. Il faut s'approprier, je parlais de jargon lexical, mais les niveaux de clés, les types de clés derrière, c'est beaucoup d'acronymes. Et donc, tout ça crée beaucoup de confusion. Et on est là aussi, donc pour répondre aussi à la... revenir sur la question des rôles chez Thalès, on est là pour simplifier et expliquer telle et telle mécanique. Voilà. Je me permets juste de finir sur le troisième rôle aussi qui est important chez Thalès, c'est d'avoir aussi une vision à long terme, d'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle du cloud, les entreprises ont les deux pieds, je dirais, dans le cloud, mais on n'a pas attendu aujourd'hui chez Thalès pour travailler sur cette réflexion d'accompagnement et de simplification des choses. On y travaille déjà depuis de nombreuses années. Autre sujet, pour répondre aussi à cette question de vision Thalès, qui est annexe, mais qui est aussi la révolution de demain, pour ne pas dire d'aujourd'hui, c'est le quantique et le post-quantique. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lesquels... D'accord, vous commencez déjà à travailler dessus, parce que le marché bouge un peu, ça commence à structurer, mais... Alors, ce n'est pas qu'on commence, on y travaille déjà depuis une dizaine d'années. D'accord. On a soumis des algorithmes pour standardiser les choses qui ont émergé déjà il y a une dizaine d'années. Et donc, Thalès fait partie de ces acteurs qui ont cette vision à long terme. D'accord. On aura l'occasion de leur parler. Je sais que c'est un sujet qui est régulièrement traité dans nos pages sur Ad4Business. Donc, effectivement, ceux qui veulent creuser, je vous invite à regarder dans le magazine. Vous trouverez pas mal d'informations intéressantes, y compris sur le site, sur tout ce qui concerne l'informatique quantique. En matière de sécurité, je reviens sur notre sujet. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de se tourner vers un acteur comme vous pour compléter déjà la palette de sécurité et d'outils qui existent et qui est proposée par les acteurs du cloud ? Alors, ce n'est pas intéressant, je dirais que c'est nécessaire. C'est-à-dire que... Les entreprises doivent le faire. Oui. Comme on dit, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si vous adoptez une approche, une stratégie native de chiffrement pour reprendre cette stratégie de protection des données, vous ne pouvez pas laisser le cloud opérer vos propres clés. À partir du moment où les données sont transformées, qu'elles sont chiffrées, vous avez du coup un certain nombre de clés qu'il faut gérer tout au long du cycle de vie des clés, de la création à la destruction. Alors, il y a tout un des états intermédiaires, mais tout ça, il faut le centraliser au même endroit, donc dans des modules de clés spécifiques, faits pour ça, et ne plus laisser le cloud qui, par défaut, encore une fois, chiffre par défaut, donc contrôle les clés par défaut. Au-delà de ça, il y a donc un certain nombre de mécaniques que j'introduisais tout à l'heure qui permettent de déporter les clés et d'avoir plus ou moins un certain niveau de contrôle quant à la gestion de ces clés et créer un lien de criticité entre les services cloud et le module de clés. Donc, les services, que ce soit du IAS, du PAS ou du SAS, à un moment donné, doivent faire déchiffrer les choses et sollicitent ces modules de clés. Donc là, on commence à séparer des casquettes et donc c'est indispensable. C'est vraiment dans l'intérêt de l'entreprise d'externaliser cette gestion de clés, de ne pas la laisser aux fournisseurs de cloud et de confier à un acteur comme Thales vraiment la gestion de cette partie-là de la sécurité qui est particulièrement critique lorsqu'on parle de chiffrement des données. C'est ça. Cette approche, vous parvenez à la décliner aussi dans une version multicloud ? Oui, alors là, c'est pareil. C'est absolument nécessaire parce que les organisations, elles ne sont pas monocloud, elles sont multicloud. Ça fait partie du travail un petit peu d'évangélisation au quotidien que l'on mène de dire, voilà, tel et tel fournisseur de cloud fournissent telle mécanique, mais dans un jargon simplifié, il s'agit de la même mécanique. Donc, c'est là où on va rassembler les différents clouds et les exposer aux clients en disant, voilà, tel et tel fournisseur propose ces mécaniques-là, vous avez telle facilité d'implémentation, tel niveau de contrôle et les limites, elles sont là. Vous avez telle autre mécanique qui sont aujourd'hui proposées par tel et tel fournisseur de cloud et vous avez cet autre niveau de contrôle. Dans tous les cas, nous, on va fournir une solution centralisée, simplifiée, qui va permettre aux différentes entreprises de simplifier leur gestion, c'est-à-dire de ne pas avoir s'approprié toute la complexité technique des interfaces de ces clouds, mais avoir juste un bouton pour initier une clé, pour la faire tourner, parce qu'une fois qu'on a initié une clé, on n'attend pas qu'elle soit compromise. Donc, il y a une gouvernance de clé à suivre derrière. Donc, voilà, c'est cette vision simplifiée, mais dans cet écosystème multicloud qui est un fait aujourd'hui. – Une dernière question, Sébastien, c'est un secret pour personne, Thales travaille avec Google, sur la partie cloud. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement comment vous travaillez avec Google et ce que ça implique pour vous ? – Alors, sur deux axes. Le premier axe purement technique, je dirais, d'éditeur à éditeur, on va dire logiciel, on va travailler de la même façon qu'on travaille avec tous les autres acteurs majeurs cloud, Microsoft, Amazon, IBM, Salesforce, SAP, etc., OVH également. Donc, on va suivre au plus près tout ce qui émerge en termes de solutions techniques des fournisseurs cloud. Donc, on a des équipes R&D, typiquement en Californie, entre autres, et donc on essaye de fournir, dès lors qu'il y a une solution qui sort sur le marché, de chiffrement, de fournir une solution simplifiée, compatible avec ce qui sort. Donc, ça, c'est sur le plan purement technique des choses. Maintenant, sur le plan stratégique, vis-à-vis de Google, effectivement, il a été annoncé début octobre que Thales et Google s'engageaient dans un partenariat pour offrir à terme un cloud de confiance. pour reprendre le terme. Alors, ce partenariat, il n'est pas nouveau avec Google. On avait déjà élaboré un partenariat vis-à-vis des cartes SIM dématérialisées, eSIM, il y a un peu plus d'un an, je crois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais l'idée, c'est de pouvoir proposer toute la puissance du cloud et toute la confiance d'une compagnie tierce comme le groupe Thales sans aucun compromis. Et donc, finalement, l'équation complexe entre technicité et réglementation, eh bien, elle est résolue au travers de ce partenariat-là. – D'accord. Donc, une réponse beaucoup plus simple pour les entreprises qui pourront souscrire à ce service dans les mois, les années qui viennent. – C'est ça, c'est ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada